Mes chers collègues, ce plan pour l'avenir de la filière bovine, lait et viande, nous est soumis dans un contexte de dérégulation européenne du marché ayant généré une crise de ces faits violents, tant pour les agriculteurs que pour les territoires. L'année 2015 a été particulièrement difficile pour les producteurs laitiers. La fin des quotas laitiers fin avril 2015, quota qui est fixé par l'Union Européenne pour limiter la production et stabiliser le cours de lait, cette fin des quotas a engendré un phénomène de surproduction structurelle. Phénomène d'autant plus important que la Chine avait plus que l'on diminue ses importations et que l'embargo imposé par l'ambucie à la France, au développement automatique, avait conduit d'autres producteurs européens à concurrencer pour approvisionner le marché russe en lait. Un contexte qui a généré une baisse du prix du lait. Nous n'oublions pas non plus la part de responsabilité des transformateurs et des distributeurs. En 2001, le litre de lait se vendait en moyenne 56 centimes d'euros en surface. En 2015, ce prix se situait à 74 centimes d'euros, soit une augmentation de 25%. Malgré cette hausse, la rémunération des producteurs de lait est identique depuis 2001. Pour les éleveurs bovins-viandes, la crise ne provient pas tant des prix qui sont nombreuses pour les étalages que de la redistribution très inéquitable des bénéfices aux décrivants des éleveurs. Cette crise structurelle doit aboutir à la décision par les états membres de l'Union européenne de la mise en place de nouveaux outils de régulation de la production et des marchés. Souvenons-nous ici les objectifs ambitieux de ce plan de repos, qui sans attendre cette nécessaire décision de régulation, vise à renforcer la compétitivité et la résilience des filières de l'aide et vient de l'île, à différencier l'offre par la qualité créatrice de réelle de la majorité, à structurer et à organiser les filières, ainsi qu'à savoir saisir les autorités médicales et sans passion. Cette première décision modificative du budget permet de dégager les moyens supplémentaires nécessaires pour financer ces actions en 2016. Appréciée par les agriculteurs dès leur annonce, le potentiel de ces aides est important. Dans ce domaine crucial pour l'économie et l'aménagement du territoire breton, la mobilisation de notre collectivité pour défendre son agriculteur et ses agricultures, par exemple, et ses agriculteurs, est essentielle. Par ailleurs, les régionalistes souhaitent que la région, soucieuse du devenir de ce secteur de croix dans l'économie et la société, entendent aussi l'appel de la Fédération des producteurs bovins, la FNB, qui alertent sur les dangers du traité de libre-échange avec les Etats-Unis, le TAFTA ou le TIPT. Le président de la FNB questionne pourquoi s'embarquer dans des traités de libre-échange avec les Etats-Unis et la FNB a toujours réglé les problèmes de distorsion de concurrence au sein de l'info européenne. Les producteurs bovins, soit français ou breton, redoutent plus que tout la confrontation de l'affodelle relativement familiale, en patrieux, sans OGM et sans hormones de croissance, avec le modèle américain intensif et industrialisé des filles-lots de plusieurs dizaines de milliers de têtes de vitale. Outre le TAFTA, la FNB, Fédération des producteurs bovins, dénonce aussi le CETA, le nom du traité négocié du Canada et celui en quoi le Mercosur, le grand marché sud-américain, un gros producteur de viande bovine, alors que la consommation de viande bovine a baissé de 27% en Europe au cours des dernières années. Fier de notre collectivité, qui s'engage avec une détermination au côté de ces activiteurs, nous voterons cette décision au réplicatif, d'autant qu'elle propose aussi une augmentation de l'enveloppe des lieux de commerciaux en vieux et une expansion des IMAUC à l'ensemble des territoires bretons et des activiteurs qui souhaitent s'engager dans cette démarche vertueuse. Merci. Merci Madame Rose, Monsieur le Brasileur.